Comme si de rien n'était, ou presque. Voilà ce que l'on ressent lorsque l'on arrive à Damas. Il y a bien sûr les portraits de Bachar el-Assad. Un peu partout, devant chaque échoppe et même sur les pompes à essence. Mais il y a aussi des parcs ensoleillés, où l'on vient en famille. Des boutiques et des embouteillages, comme dans n'importe quelle grande ville du monde. Diyah est chauffeur de taxi, il nous emmène dans la vieille ville. Là où avant, avant cette guerre, il déposait les touristes. L'emblématique mosquée des Omeyades, touchée par un obus en 2013, puis reconstruite. Le souk, une carte postale que les autorités montrent volontiers. Car ici nous sommes encadrés en permanence. Parfois par l'armée, mais surtout par un traducteur assigné. Qui nous surveille et nous empêche parfois de filmer. Les checkpoints et les soldats sont à chaque coin de rue. En théorie, il est interdit de les filmer. Interdit de filmer d'ailleurs tout ce qui rappelle la guerre. Paradoxalement, nous pouvons montrer ces files d'attente devant la boulangerie. Une scène qui témoigne pourtant des difficultés de la vie quotidienne. Malgré tout ce qu'il se passe, notre plus gros problème, c'est l'inflation des prix. On arrive à peine à acheter ce dont on a besoin. Pas d'autorisation pour aller dans les zones dévastées comme la Ruta, Daraya ou encore Jobar, où l'armée syrienne combat toujours plusieurs groupes rebelles. Cette route, on ne peut pas la poursuivre à cause des snipers qui tirent sur tout ce qui bouge. Il n'épargne personne, même pas les civils. Maintenant, il y a une déviation de la route. Vous savez, mon beau-frère, il est mort ici dans cette voiture. Un sniper lui a tiré dessus. Il était assis sur ce siège là devant. C'était son heure. En 5 ans, les combats ont fait plus de 270 000 morts dans tout le pays. Mais il y a aussi les déplacés, ceux qui ont fui pour survivre, et ils sont 7 millions. Résister, ne pas abandonner son pays. Et pour eux, ce silence nouveau, celui de la trêve entrée en vigueur il y a plus d'un mois, fait renaître pour la première fois un sentiment qu'ils avaient presque oublié, l'espoir.